Je vais vous donner tout de suite la parole à M. Adama Sangaré, maire de Bamako, qui va nous donner le point de vue d'une collectivité locale. Vous voulez rester à votre place ou à la tribune, comme vous voulez ? Merci. Je commence par le défié, c'est plutôt Alim Rankeita, le primaire déjeuner au maire de Bamako. Je suis invité à donner le point de vue d'une mairie. Effectivement, le concept de développement rural, loin d'être un simple concept de mode, je crois qu'elle s'impose comme une nécessité. Car la survie de nos populations vraiment dépend des mesures du développement durable que nous aurons à appliquer. Quand on regarde les cycles de plus en plus fréquents de sécheresse, des inondations imprévisibles et inhabituelles, et aussi des pics de température. Donc, face à toutes ces choses-là, ce sont les mairies qui sont en premier lieu sollicitées. Alors, la question qui reste posée, c'est comment faire et où agir ? La réalité, c'est simple dans le schéma, parce que ça veut dire que la formule habituellement admise, penser globalement et agir localement, confère effectivement aux responsables de collectivité une place prépondérante dans l'action. C'est-à-dire que nous devons participer à la réflexion globale et appliquer les solutions sur le terrain. Mais dans l'opérationnel, ça se trouve beaucoup plus complexe, puisque, au-delà de la schématisation solutions globales et actions locales, les questions liées au développement durable sont de complexité qui touchent des enjeux stratégiques nationaux. En effet, quand on prend les pays du Sud, le comblement des retards du Sud en faisant recours à des technologies durables qui ne sont pas compétitives en face de celles classiques n'est pas une chose aisée. Et de l'autre côté, il y a certains pays développés qui laissent réticents à l'adoption des mesures favorables au développement durable car ne cadrant pas avec leur vision stratégique. Une illustration en est les débats autour du pôtre de Kyoto. Ainsi, il apparaît souvent que le développement durable est sacrifié face à la nécessité de la compétitivité économique des Etats, ce qui prolonge nos inquiétudes, car nos populations au niveau local vont suivre encore pour longtemps les conséquences néfastes du modèle de développement classique. Et nous sommes confrontés en même temps au manque de ressources pour faire face à ce qu'on pourrait appeler la réparation des torts déjà commis. A côté de tout cela, les cadres de discussion impliquent moins les responsables locaux, effectivement. Les cadres de concertation connus étant les conventions des partis sont pilotées par l'ONU et concernent à présent les Etats-partis et certaines grandes ONG. en recommandation, nous demandons de conférer aux collectivités locales une place plus importante dans les différentes conventions et encourager plus la coopération directe entre les collectivités avec le soutien des organisations des collectivités locales face à l'urgence des solutions. Enfin, je conclue en disant que les connaissances des périodes sur les problématiques majeures se sont largement améliorées, mais le sort de la planète et de ses habitants reste toujours en danger. Je vous remercie. Monsieur le maire, merci.